Aujourd'hui, comme vous voulez, on est, des fois ça prend toutes les directions ici le lundi soir, mais on aime ça partager la parole de Dieu. Amen. Alors bonsoir tout le monde, c'est toujours un privilège d'être parmi vous et de pouvoir leuer l'Éternel ensemble avec vous tous ici à Montréal, à Saint-Laurent. Et j'apprécie le pasteur K.Rosé, je le remercie pour cette invitation de venir pour l'étude biblique, de lundi soir, c'est vraiment un privilège pour moi et pour ma famille d'être là. Et je vous remercie tous pour être présents ce soir, c'est important d'étudier la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a une grande valeur pour nos vies, pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Et moi, je veux suivre la volonté de Dieu et être dans le bon chemin. Amen. Amen. Alors nous avons passé vraiment un très, très bon week-end. J'ai beaucoup aimé la conférence francophone et je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pendant cette conférence. Et avant de nous plonger dans la parole de Dieu ce soir, j'aimerais bien vous donner un petit témoignage de ma vie. Quand je suis venu à l'église et j'ai reçu le Saint-Esprit et à l'époque, mes parents et ma famille étaient toujours catholiques et ils ne voulaient pas que je sois baptisé dans le nom de Jésus. Donc, ils m'avaient interdit de le faire. Donc, j'avais reçu le Saint-Esprit un vendredi soir dans un service spécial pour les jeunes. Je suis allé, j'ai reçu le Saint-Esprit et le Seigneur m'a touché d'une manière très puissante qui a changé ma vie. Et quand je suis venu chez moi pour expliquer un peu à ma famille ce qui s'est passé, j'avais l'idée qu'ils allaient être très contents, mais c'était l'envers. Ils n'étaient pas du tout contents avec moi ni avec cette église pancotiste. Mais le Seigneur commençait à travailler dans ma vie et lorsque nous étions Italiens et Français, j'avais toujours dans mon cœur une pensée, une partie de mon cœur pour les francophones. Et à cette époque, même avant le baptême, j'ai entendu le Seigneur en train de m'appeler dans le ministère. Et à l'époque, j'avais peur parce que je ne savais pas comment est-ce que ça va aller, comment est-ce que je veux y arriver. La famille n'est pas d'accord et quand on a 14 ans et on est à la maison, il faut obéir aux parents et il faut faire du bien avec les parents. Et alors, j'avais cet appel, j'avais cette visitation de Dieu si puissante et je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher l'Éternel dans ma chambre, à coucher toute seule. Et à cette époque-là, je n'avais pas beaucoup d'enseignement, je ne savais pas comment étudier la parole de Dieu, je ne savais pas comment prier. Alors, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire parce que je ne savais pas comment le faire. Et peu à peu, le Seigneur m'a touché, m'a aidé, j'ai cherché l'Éternel, je l'ai trouvé. Et enfin, le Seigneur a fait un miracle que j'étais baptisé au nom de Jésus. Et je remercie le Seigneur que ma famille, après une visitation du Seigneur, était d'accord avec la décision de me faire baptiser au nom de Jésus en haut. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce soir pour ton baptême aussi? Amen! Amen! Et il y a maintenant, ça fait, il y a 30 ans, il y a 30 ans, j'étais dans ma chambre à coucher. Et à l'époque, l'Église Pancourtiste d'Union Internationale avait une revue. Ce n'était pas une revue sur Internet parce que l'Internet n'existait pas. C'était un magazine, une revue, c'est ça? Oui. Une revue qui s'appelait The Conqueror en anglais. Je ne sais pas s'ils avaient publié cette revue au Canada en français, mais chez nous aux États-Unis, j'ai reçu une copie de cette revue que le pasteur des jeunes à l'Église m'avait donnée. Et il m'a dit, il faut le lire parce qu'il y avait des articles pour les jeunes de mon âge pour nous aider à étudier la Bible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de cette revue de l'Église Pancourtiste d'Union Internationale du ministère de la jeunesse, The Conqueror. Ça fait longtemps que ça n'existe plus parce qu'ils font tout sur Facebook, mais à l'époque, c'était un document qu'on lisait. Et dans la revue, il y avait une publicité pour l'Église Pancourtiste d'Union Internationale du Saint-Laurent avec une lettre de Pasteur Graham. Et bon, deux lettres, une lettre en anglais et la même lettre en français de Pasteur Graham en demandant pour des ouvriers, des ouvriers dans le monde francophone, surtout à Montréal, au Québec. Et j'étais sur mon lit pendant la nuit, avant de dormir, peut-être vers 21 heures, quelque chose comme ça. Et quand j'ai ouvert la revue et j'ai vu la lettre de Pasteur Graham, imaginez-vous que je suis un adolescent. Je n'ai même pas de voiture, je n'ai pas d'argent, je vis dans une famille catholique, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été baptisé. Et voilà, un conflit dans la famille à cause de cette visitation du Saint-Esprit. Mais j'ai vu la lettre de Pasteur Graham et je n'oublierai jamais que là-bas sur mon lit, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi je parle français. Ma famille, nous avons le sang français dans les veines. Je peux parler français et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, un jour, je ne sais pas comment, mais peut-être un jour, je peux y aller connaître le pasteur et l'église là-bas. Et peut-être je peux au moins faire une classe déjeuner. Une fois, Seigneur, un jour, peut-être je peux y aller. Et maintenant, vous savez que c'est la 18e fois que j'arrive à Montréal. C'est la 18e fois. La 18e fois. J'étais assoiffé. J'avais faim et soif pour faire partie de ce que le Seigneur fait. Je voulais faire partie. Je voulais participer. Je savais que je n'avais pas de sagesse. Je n'avais pas d'enseignement. Je ne savais pas quoi faire. Mais j'avais une soif spirituelle. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai prié l'Éternel. Et il a répondu à ma prière. Je ne sais pas quelles sont les prières plus intimes que tu as déjà priées. Je veux t'encourager ce soir. L'Éternel, l'Éternel a entendu ta prière. Alléluia. Il a entendu ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ressens son onction ici ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois avec toi ce soir pour ta prière. Je crois avec toi. Ça peut être une chose impossible, comme cette impossibilité dans ma famille. Mais avec Dieu, l'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe point avec l'Éternel. Alléluia. Si tu m'aurais dit à cette époque, à ce moment-là, que j'aurais l'occasion de venir ici 18 fois, j'aurais dit, ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux même pas presque assister à l'Église le dimanche à cause de la famille. Et me voilà maintenant. Le Seigneur et sa puissance dans ma vie à cause du Saint-Esprit. Et je suis très reconnaissant que mon histoire aurait pu être si différente. Mon histoire, ma vie aurait pu être si différente. Mais le Seigneur. Mais le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a fait possible beaucoup de choses pour moi. Alors, on va dans la parole de Dieu ce soir. Alors, j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui est un principe de la parole de Dieu. Un principe de la parole de Dieu pour les gens qui sont spirituels. Les gens qui vraiment veulent que Dieu fasse ses œuvres dans leur vie. J'aimerais bien parler de la préparation qui précède les bénédictions. La préparation qui précède les bénédictions. Luc, chapitre 12, verset 35. Je vais lire plusieurs écritures ce soir. Je ne veux pas parler trop longtemps, mais j'ai dix pages de notes. Peut-être que c'est trop, mais on va voir. Je ne sais pas pourquoi. Mon fils m'a demandé, papa, pourquoi tu prépares dix pages de notes? Et d'habitude, tu utilises une ou deux et c'est tout. Mais je ne sais pas. C'est comme ça. Mais Luc, chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de notes, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et puis, le livre d'Ephésiens, Ephésiens 5, verset 15 à 17. Alors, ce soir, je vous parle de la préparation qui précède les bénédictions. Maintenant, vous savez que nous vivons dans une société au rythme très rapide, où tout se réalise très rapidement. Il existe des cafetières dans lesquelles l'eau est déjà chauffée et en moins de dix secondes, tu as déjà un café chaud à la maison ou bien chez le dépanneur. Des micro-ondes, l'Internet, tout est fait très rapidement. Et les changements dans les temps nécessaires pour accomplir une tâche entre 1900 et aujourd'hui sont stupifiants, n'est-ce pas? Et nous sommes habitués à faire les choses dans une manière très, très rapide. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, il est difficile de racheter le temps, de prendre conscience du temps. Il semble comme si je me réveille, c'est lundi matin, et quand je vais au lit, c'est déjà vendredi soir. Ça passe avec une vitesse. Mais j'aimerais bien vous rappeler ce soir que le calendrier de Dieu n'est pas nécessairement le nôtre. Et que le timing, quand je dis timing, vous comprenez le mot timing? Quand je dis le timing, le timing de Dieu n'est pas nécessairement le nôtre non plus. Et le dessein et le plan de Dieu pour accomplir sa grande œuvre ne suivent pas toujours le calendrier que nous pensons qu'il devrait suivre. Et nous devons faire les préparations lorsque nous attendons que le Seigneur fasse une œuvre dans nos vies. Exactement de la même manière que moi, j'ai appris ce principe il y a 30 ans. J'ai fait cette prière et puis je me suis dit, si je veux que ça accomplisse dans ma vie, je ne peux pas me rester comme ça en train d'attendre Dieu. Je dois faire quelque chose. Je dois me préparer. Je dois prier. Je dois réfléchir. Je dois ouvrir mes yeux, mon cœur, mon esprit pour que Dieu me parle, pour que je puisse apprendre tout le nécessaire pour faire la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire, nous avons un temps limité. J'ai déjà 47 ans et je ne sais pas quand le Seigneur va revenir et moi je ne sais pas quand ma vie va terminer. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps il reste pour moi de faire la volonté de Dieu. Alors, je dois être occupé avec sa volonté. Amen. Je dois le faire. C'est important de le faire. C'est la chose la plus importante dans ma vie. Alors, pour nous, lorsque nous avons un temps limité, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en anglais, quand on parle du temps, quand on parle de l'heure, on n'utilise pas tellement le mot heure. Quelle heure est-il? Mais en français, c'est comme ça que vous le dites. Quelle heure est-il? À quelle heure partons-nous? À quelle heure commence ou finit-il? Nous sommes liés par les limites du temps et de l'horaire. Et nous ne sommes pas capables de le vaincre. Et cela continue et continue, seconde par seconde, minute par minute, heure par heure, jour par jour. Et le temps continue. Et chaque fois qu'on voit un horloge sur les murailles, le mur là-bas, il y en a un. Et le bras va comme ça. Chaque seconde, nous sommes encore un seconde plus près à l'éternité. Amen. Il faut nous préparer. Hallelujah. Il faut nous préparer. Et la Bible dit, Jacques 4 et 14, Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alors, le temps, l'heure est trempeur et peut prêter à confusion. Pour moi, encore d'algèbre à l'école, une heure semble être cinq heures pour moi. Même si on fait quelque chose d'agréable, une heure peut sembler comme cinq minutes. Pour moi, c'est comme ça. Et ce que Jésus nous dit dans ce texte biblique, c'est que nous devons être vigilants. Et que nous devons être vigilants. Et que nous devons être vigilants. Et que nous devons nous préparer. Amen. La Bible nous dit, dans le livre d'Esaïe 55, versets 8 et 9, Le prophète dit, Alors, nous ne comprends pas toujours les voies de Dieu, ni le plan de Dieu, ni le timing de Dieu. Mais une chose est sûre. Dieu est toujours sur le trône au ciel là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le comprend? Qui le croit? Et nous devons comprendre un principe dans le domaine spirituel. Et c'est que la préparation toujours précède les bénédictions. Et je vais vous donner plusieurs exemples dans la parole de Dieu de ce principe. La préparation est toujours la première. C'est toujours la première. Vous ne pouvez pas progresser spirituellement sans préparation. La préparation est un ingrédient clé dans la vie d'un chrétien qui veut réussir dans la vie. Et je sais que vous voulez réussir dans la vie parce que vous êtes là un lundi soir quand la neige tombe. Et il fait froid après une grande conférence francophone en train de chercher l'éternel et sa parole. Oh, hallelujah. Alors, je vous félicite ce soir. Je vous félicite. Et avec un cœur de pasteur, ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment. Ils disent que les gens qui aiment l'école du dimanche et les autres gens viennent à l'église le dimanche. Ils disent que les gens qui aiment le pasteur viennent le mercredi soir. Ils disent que les gens qui vraiment aiment Jésus, ils viennent quand c'est une nuit comme ça. Ça, c'est quelque chose que nous disons en anglais des fois. Oui, oui, c'est ça. Alors, lorsque vous examinez la parole de Dieu, et vous comprenez bien mon français, c'est bon, ça va? Et que nous voyons l'histoire des relations de Dieu avec les gens, nous découvrirons que ce principe était en jeu. À plusieurs reprises dans les Écritures, Dieu n'a pas agi selon un calendrier avec lequel l'homme était nécessairement d'accord. Mais je tiens à vous déclarer aujourd'hui que Dieu se prépare peut-être lentement pour agir rapidement. Hallelujah. Parlons un petit moment d'une histoire en 2 Rois, chapitre 3, l'histoire des fossés. Et on commence là-bas au verset 16, en 2 Rois 3, versets 16 et 17. Et il dit ainsi par l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Et puis il répète le mot, des fosses. Maintenant, je ne peux pas faire la décision pour vous. Mais si le pasteur Carozzi, je lui ai dit que je suis à votre service pendant le temps que nous sommes là, mais s'il me demande d'aller là-bas et faites des fosses dans la vallée, c'est un peu le travail dur, n'est-ce pas? C'est le travail dur, c'est dur de le faire. Je n'ai pas envie de le faire. Et je me demande, comment est-ce que des fossés comme ça peuvent arriver à faire que la volonté de Dieu soit faite? Mais si on continue dans le chapitre, on va le voir. Car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Vous avez entendu? Point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez vos troupeaux et votre bétail. Et puis dans le verset 20, Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des dômes et le pays fut rempli d'eau. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait fait des fosses pour que l'eau puisse couler là-bas. Hallelujah! Il n'y avait pas d'eau jusqu'à ce que les fossés soient creusés. C'est un travail difficile, n'est-ce pas? C'est un travail dur. Mais après avoir fait le travail, l'eau est arrivée. Hallelujah! Dieu cherche des creuseurs de fossés aujourd'hui dans l'Église. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait avec l'intercession, avec la prière. Lorsque nous offrons nous-mêmes sur l'autel à Dieu, en lui disant que Dieu, tout ce que j'ai, je te l'offre sur cet autel. C'est moi le sacrifice, Seigneur. Je te donne de ma force. Je te donne de mes talents, Seigneur. Je te donne de mon temps, ce que j'ai, Seigneur. Je fais le nécessaire pour être un creuseur de fossés, pour que la pluie puisse tomber. Hallelujah! Dieu, imaginez quelque chose, ou bien remarquez ce détail. Dieu était prêt à fournir l'eau. Il était prêt à le faire. Mais il devait y avoir une certaine préparation avant que l'eau n'arrive. Alors, je vous pose une question. Quelle préparation faites-vous dans votre vie pour un mouvement de Dieu? Que faites-vous dans la famille pour que tes proches, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, puissent le connaître et recevoir cette eau vivante? Hallelujah! Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Hallelujah! Êtes-vous prêt? Amen! Vous préparez-vous à un miracle? Quel est l'état de votre cœur ce soir? Hallelujah! La Bible dit, psaume 119, 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Le prophète Jérémie a dit en 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Hallelujah! Ça, c'est un exemple dans la parole de Dieu de la préparation qui précède les bénédictions. Laissez-moi vous donner un deuxième exemple en 2 Rois, chapitre 4. Le miracle avec l'huile de la veuve. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, si je suis dans le besoin, nous avons neuf veuves dans notre assemblée maintenant. Et nous essayons de faire quelque chose pour les veuves chaque mois dans notre assemblée pour les aider, pour les bénir, soit des fleurs, que ce soit un cadeau pour leur anniversaire, que ce soit les inviter à manger avec des familles dans l'église pour qu'elles ne soient pas seules. On essaie de faire des choses, mais si j'aurais un grand besoin de finances, je n'irais pas chez ces veuves parce qu'elles ne sont pas du tout riches. Et dans la parole de Dieu, c'est même encore pire d'être une veuve à cette époque. Mais Dieu a fait un miracle avec une veuve, avec une personne qui n'avait pas de moyens d'achever des grandes richesses. Dans le monde ancien des juifs, mais Dieu l'a choisi pour faire un miracle. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser même une personne qui n'est pas riche. Même une personne qui ne se considère peut-être pas comme quelqu'un avec grande réussite dans la vie. Cela veut dire que Dieu peut même utiliser une personne comme Robert Fazalor. Parce que quand vous me voyez, vous me voyez comme l'invité de ton pasteur. Et donc immédiatement à cause du respect que tu as pour lui, immédiatement tu as du respect pour moi. Mais tu ne vois pas le passé. Tu ne vois pas l'homme que j'étais. Tu ne vois pas l'adolescent que j'étais. Tu ne vois pas la situation dans la famille là où j'étais. Vous me voyez maintenant après le miracle, après la touche de Dieu, après l'anxion de Dieu, après l'enseignement de la parole de Dieu, après que je suis maintenant un disciple. Mais vous n'avez pas le droit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas voir ce qui était auparavant. Mais Dieu a choisi un pauvre petit garçon catholique. Et me voilà aussi dans sa présence. Il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Et toi, il y a les gens que tu connais que le pasteur Carozzi ne connaît pas. Il y a les gens que, à ton école, à ton boulot, à ton bureau, à côté de toi, là où tu habites. Et ils ne le verront jamais. Ils dépendent de toi. Ils dépendent de toi. Leur âme dépend de toi. Dépendent de toi. D'être creuseur des fossés aujourd'hui pour que l'eau puisse arriver. Hallelujah. L'eau représente l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Alors, miracle avec l'huile de la veuve. Deux rois quatre, versets trois et quatre. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Il n'y avait pas de l'huile jusqu'à ce que les vases soient rassemblés. Dieu était prêt à faire un miracle. Mais il fallait tout d'abord chercher les vases chez les voisins. Praise the Lord. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Il n'y avait pas de l'huile jusqu'à ce que les vases soient rassemblés. Pourquoi? La préparation précède les bénédictions. La préparation précède les bénédictions. J'ai le sentiment que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici ce soir. Que tu te prépares parce que le Seigneur a des grands projets pour toi. Hallelujah. Que le Seigneur a des grands projets pour toi. Est-ce que je peux dire quelque chose aux jeunes qui sont présents? Moi, j'ai une éducation. Je suis allé à l'université. Et je crois que c'est une bonne chose. Parce que je savais que là-bas chez nous, dans la West Virginie, ça sera possible que j'aurai besoin peut-être d'un travail pour aider. Lorsque nous vivons dans une zone assez pauvre dans les montagnes. Et peut-être même avec l'église, si l'église grandit, que j'aurai besoin d'avoir chez nous les assurances pour le salut. Parce que ça coûte énormément, beaucoup chez nous. Ce n'est pas pareil comme au Canada. Et donc, j'ai fait l'université pour devenir un prof de français et un prof de l'espagnol. Pour m'aider si j'aurais le besoin de le faire. Donc, je crois dans l'éducation. J'aime bien l'éducation. Je n'aime pas l'éducation qui est contre Dieu. Comme un pasteur, je n'ai pas de problème avec les jeunes en train de trouver un boulot, de chercher de l'éducation. C'est une bonne chose. Mais lorsque tu cherches un boulot, et lorsque tu cherches de l'argent, et lorsque tu cherches l'éducation, cherche un ministère d'abord. Oh, hallelujah! Cherche un ministère d'abord. C'est la première chose. Et l'éducation doit accompagner ce ministère. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pour que tu puisses mieux servir l'éternel. Hallelujah! 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 Mon pasteur a fait quelque chose de très intelligent il y a vingt ans. Il a pris tous les jeunes de notre assemblée. Dans la partie de notre assemblée comme cette salle. Et il a encouragé tous les jeunes de faire quelque chose. pour avoir un métier travaillant dans le système des écoles chez nous. Et beaucoup ont suivi ces conseils. Et la raison pour laquelle il a dit, c'est parce que là où nous habitons, ça marche chez nous, Pastor Cohozy. C'est quelque chose qui marche chez nous, tu as la bonne, le bon salaire, tu as les assurances pour le salut qui est important, tu as les assurances pour aller à la dentiste, pour recevoir des lunettes une fois chaque année. Et puis, tu travailles jusqu'à 15h et puis c'est fini tous les jours, les gens qui travaillent avec les écoles. Tu n'as pas la nuit chargée, les week-ends, les étés, tu peux participer avec les camp meetings, tu peux participer avec les conférences. Et maintenant, la plupart des gens dans notre assemblée travaillent avec les écoles, comme des conducteurs de l'autobus, comme des secrétaires, comme des plombiers, comme des professeurs. Et maintenant, quand nous voulons avoir un réveil pendant la semaine, devinez l'horaire de la plupart de nos membres. Il se termine à 15h, on peut commencer à 17h, et voilà, nous pouvons avoir, c'était très sage de mon pasteur, c'était une préparation. Qui pour nous, dans notre, je sais que c'est différent à Montréal, je sais que l'économie, le boulot, c'est différent à Montréal, mais je parle de chez nous. Chez nous, ça c'est une préparation pour bénir l'œuvre de Dieu dans le futur. Et maintenant, 20 ans après, 20 ans après, beaucoup de gens dans notre assemblée travaillent avec les écoles, et c'est une grande bénédiction pour notre assemblée. Mes frères et mes sœurs, la préparation précède la bénédiction. Je ne dis pas que vous devez faire la même chose que nous avons fait chez nous, parce que ça marche, ça fonctionne chez nous. Tu dois faire ce qui va marcher ici, à Montréal. Hallelujah! Ton avenir, tes choix, ton éducation, l'université, le boulot, il faut que ça se vienne dans la volonté de Dieu, et non pas le contraire. Hallelujah! Hallelujah! Troisième exemple de la préparation. Guérison de Naman, le Syrien, 2, Roi, 5 et 10. Naman cherche à guérir sa lèpre. Élisée l'envoie en Jordanie et il est guéri. La Bible dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jordain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Et Naman fut irrité. Il fut irrité. Mais la parole de Dieu est sûre. Et même avec la réponse de Naman, Dieu a fait un miracle. Il n'y avait pas de guérison jusqu'à ce que le lèpreux plonge cette fois. Il fallait plonger cette fois. Il semble, dans la pensée humaine, il n'y a aucun sens avec ce commandement de Dieu. Pourquoi me plonger cette fois dans cette rivière sale? Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit par le prophète. Et quand le prophète t'a dit de le faire, il faut le faire. Je ne peux pas l'expliquer. Mais la préparation, hallelujah, toujours précède la bénédiction. Amen. Amen. Toujours. Que tout le monde crie. Préparation. Amen. Maintenant, nous ne comprenons pas toujours les voies de Dieu. Mais nous devons toujours être à l'affût du timing de Dieu. Le timing est si important. Cependant, la clé pour trouver le timing de Dieu se trouve dans la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la foi ce soir? Amen. Romaine 1, 17. Parce qu'en lui... Oh, mon frère, les distractions maintenant, le Tims, hein? Just in case. Oui, oui. Il a fait la bonne préparation, je vais lui bénir. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu pour la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Osez, chapitre 10, verset 12. Osez, 10 et 12. S'aimez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défraîchez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Mes frères et mes sœurs, il n'y avait pas de récolte jusqu'à ce que le sol soit défoncé. Amen. Il n'y avait pas de récolte tant que le sol, le champ n'était pas défriché. Amen. J'aime l'allusion au temps causé utilise dans ces versets. Amen. La Bible dit en Joël 2 et 12, maintenant encore dit l'éternel. « Revenez à moi de tout votre cœur avec les jeûnes, avec les pleurs et les lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répond des mots qu'il envoie. Il n'y avait pas de réconciliation tant qu'il n'y avait pas de répentance. La répentance toujours présente des miracles. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, Pasteur Cojosé, mais moi comme pasteur, je l'ai fait plusieurs fois dans mon ministère. Si on est peut-être dans un service qui n'est pas aussi vivant comme un autre, peut-être je remarque qu'il faut un peu de répentance, que nous devons nous arrêter et chercher l'éternel. Je l'ai fait à plusieurs reprises et je demande à l'église de faire la répentance. Tout le monde, moi-même, je fais la répentance. Tout le monde, sur le poulpitre et même dans les mains. Et puis on commence à chanter du sang de Jésus. Est-ce que vous savez que chaque fois que nous le faisons, il y a des miracles qui se produisent? Parce que la préparation précède les bénédictions. Quand on fait les choses qui plaisent à Dieu, Dieu ouvre ses yeux. Il est attiré comme un, comment dit-on « magnète » en français? Ménément. Ménément. Amen. Il est attiré comme ça quand on le fait. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est étrange. Naman, il fut irrité. Et maintenant, regarde ce que Jésus fait. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloué. » Et Iliala se lava et s'en retourna. Voyons clair la Bible dit. La Bible dit, « Un aveugle né recouvre la vue. » Pourquoi? « Lave-toi au réservoir de Siloué. » Iliala se lava et s'en retourna voyons clair. Il n'y avait pas de vision sans obéissance à la parole de Dieu. Et à cause d'une obéissance que je dis que, bon, soyons honnêtes, quand je le lis, il semble très étrange à moi que le Seigneur a fait ça avec le sable et avec sa salive. C'est un peu étrange. Moi, je préfère l'huile d'olive. Pour être vraiment honnête, mais Dieu agit dans des manières différentes. Et des fois, il fait des choses dans une manière pour vérifier notre obéissance à sa parole. Alléluia. Pasteur Kahosi, il y avait un couple que nous avons gagné au Seigneur chez nous. Ils étaient riches. Et quand ils sont venus dans l'église, je disais, « Ah, c'est bon, ils vont être des bons supporters des missionnaires. Ils vont nous aider. » Et après un temps, ils m'avaient demandé de venir avec un rendez-vous dans le bureau là-bas à l'église. Et quand on est entré là-bas dedans, j'avais un mauvais sentiment. Je savais que ça ne va pas, quelque chose qui ne va pas. Et le monsieur me disait que nous aimons les chansons, nous aimons les musiciens, nous aimons la prédication, nous aimons le Saint-Esprit. Mais nous pensons que peut-être que tu dois t'arrêter de prêcher la sainteté, la justice, la repentance. Nous avons beaucoup de contacts dans la ville. Nous connaissons beaucoup de personnes. Tous nos compéens sont prêts à venir à cette église. Mais seulement si nous pouvons changer juste un petit peu cette doctrine. C'était une tentation. Et nous avons beaucoup d'argent. Nous allons supporter beaucoup. Et nos amis vont venir avec beaucoup d'argent. On va construire une grande église. Tentation pour un pasteur. Vraiment, je dis, pour un moment c'est une tentation. Et je crois que c'est Dieu qui vérifie. Est-ce que tu crois vraiment ma parole? Et c'est une famille que je voulais garder. Je veux qu'il soit sauvé. Mais la tentation, est-ce que tu vas suivre le chemin? Mon chemin, mon chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, pasteur Corrosi. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi. Il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver. Un seul. Ça, c'est une tentation qui est venue à moi. Il y aura des tentations qui vont te chercher. Et dans ce moment-là, ton caractère se révèle. Et voilà pourquoi il faut la préparation avant que la tentation n'arrive pour que tu puisses être prêt à être vainqueur et non pas le vaincu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour être négatif que je l'ai mentionné, mais c'est pour être très honnête et pour dire la vérité. 15 présidents de la jeunesse aux États-Unis avec qui je travaillais ne vis plus pour le Seigneur maintenant, pasteur Corrosi. Je peux pleurer quand je pense de ceci. Et je ne peux pas parler trop longtemps. Je commence à pleurer. Je ne veux pas être victime de cette vie moderne, de cet esprit de l'antéchrist. Je veux gagner. Je veux réussir. Je veux faire la volonté de Dieu. Alléluia. Je veux que l'eau continue à couler dans ma vie. Je veux obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Je veux être vainqueur avec les tentations et non pas les vaincus. Alléluia. Encore un exemple. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. L'hasard était mort. Il n'y avait pas de résurrection tant que la pierre n'était pas retirée. La pierre, ôtez la pierre. Préparation pour la bénédiction. Laissez-moi vous dire encore quelque chose qui ne vient vraiment pas de la Bible, mais qui vient de l'histoire. Il n'y avait pas de Messie. Jésus n'est pas venu tant que le chemin n'était pas préparé pour lui. Jean-Baptiste était le précurseur du Messie, mais il n'était pas le seul à préparer le chemin du Seigneur. Le processus de préparation à l'arrivée du Messie a été un long et fastidieux voyage à travers les pages du temps. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il y avait une préparation lente, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. D'autres facteurs ont également contribué à préparer le chemin du Seigneur. Les Romains, l'Empire romain a apporté leur système routière et leur loi et leur ordre qui ont permis à l'Évangile d'être prêché. Si Jésus aurait venu cinq cents ans avant, les routes n'existaient pas. Les bateaux de l'époque n'existaient pas pour que l'apôtre Paul puisse aller comme un missionnaire. Ces bateaux n'existaient pas il y avait cinq cents ans avant, mais c'était lorsque les temps ont été accomplis. Il a envoyé son Fils. Amen. Les Grecs avaient apporté leur langue et leurs idées philosophiques qui ont ouvert la porte pour les gens de réfléchir et penser et d'être un peu éduqués pour recevoir la parole de Dieu. Le système de navigation dans la mer Méditerranée a permis à l'apôtre Paul de prêcher l'Évangile et de poursuivre ses voyages missionnaires. Mes frères et mes sœurs, chaque chose a son timing et sa préparation. Alléluia. Moi, maintenant, ce n'est pas de la Bible, c'est de moi. C'est du pasteur Fez. C'est mon avis, c'est mon opinion que je vous donne maintenant, d'accord? Et j'ai toujours fait les parenthèses entre la doctrine de la parole de Dieu qui est parfaite et mon opinion qui n'est pas du tout parfaite, ok? La préparation du réveil de la fin des temps que nous avons dans ce moment, que nous avons expérimenté ce week-end, a commencé il y a 700 ans. Lorsque les gens ont commencé à être mécontents de leur vie en Europe, ils avaient commencé à venir ici, à cette partie du monde. Amen. Nos ancêtres, n'est-ce pas? Vos ancêtres qui sont venus ici. Petit à petit, ce continent a commencé à se peupler, à se développer pour permettre un renouveau de la rue Azusa. Alléluia. Vous connaissez la rue Azusa, hein? Dieu a dû placer ma famille à travers un océan à 4000 miles pour me sauver. Il y a eu une certaine préparation. Par quels efforts Dieu est-il allé pour vous sauver? Il y avait une grande préparation, une grande préparation. Je ne sais pas comment tu es arrivé à connaître le Seigneur dans cette église, je ne sais pas. Mais imaginez un moment la préparation que Dieu a faite. Jean 14, 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oh, voilà, ce mot encore préparé, hein? Même Jésus, je vais vous préparer une place. Cela, quand je le lis, je suis profondément touché que lui prépare une place pour moi. En face à l'heure, c'est vrai. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, merci Seigneur. Le ciel aussi est un lieu préparé pour un peuple pré-pa-ré. Hallelujah. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La traduction phase alors. Quand il revient, est-ce que le peuple de Dieu sera en train toujours de se préparer? De nous préparer. Esaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Est-ce que nous pouvons lever les mains? Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, je veux être le vainqueur et non pas le vaincu. Seigneur, ce soir, je m'offre à toi en te disant que je vais faire les préparations nécessaires, Seigneur, pour te servir, pour avoir un ministère, Seigneur, que ce soit un ministère de prière, que ce soit enseigner une étude biblique à mon voisin, que ce soit inviter mes proches à te connaître, si ce soit expliquer l'évangile à quelqu'un avec qui je travaille, à mon bureau, Seigneur, que cette lumière, Seigneur, sorte de mon esprit pour toucher un autre étudiant à l'école, Seigneur, que tu mets dans mon cœur, Seigneur, le visage de quelqu'un que je peux toucher avec ton évangile, Seigneur, pour que je puisse gagner des âmes pour toi, Seigneur, que la chose la plus importante dans ma vie ne soit pas mon éducation, que ça ne soit pas mon boulot, Seigneur, que ça ne soit pas l'argent, Seigneur, que ça ne soit pas la mode, que ça ne soit pas ma voiture, que ça ne soit pas les richesses, Seigneur, que ça ne soit pas le rêve canadien, Seigneur, mais que ça soit l'évangile de Jésus-Christ et la volonté de Dieu dans ma vie, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-moi, aide la chair, Seigneur, à être soumise à ta volonté, Seigneur, et au Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, parle à moi ce soir, Seigneur, guide-moi dans ta volonté, guide-moi dans ton chemin, Seigneur, oh, hallelujah, oh, hallelujah, Seigneur, Seigneur, nous te cherchons ce soir, Seigneur, nous te cherchons à nous aider, Seigneur, que ton action tombe sur nous, ici, Seigneur, dans cet endroit, dans le nom de Jésus, hallelujah. Merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus. Je souhaite, je sais que ce n'est pas possible, mais j'aimerais bien avoir un écran grand sur le mur ce soir. Avec les yeux de Dieu, en nous montrant la manière dont Dieu t'observe, et ce que Dieu voit, il ne voit pas un pécheur, il ne voit pas une personne faible, mais il voit une personne qui peut être utilisée et loin pour le service de l'Éternel. Il voit des possibilités énormes devant vous tous et devant cette assemblée francophone. Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia, si nous pouvons nous lever tous ensemble, nous allons élever nos voix, nous allons parler au Seigneur, nous allons nous rendre dispo. Nous avons chanté tout à l'heure disposer, c'était comme à disposer et à soiffer et que ton onction descend sur moi. Et là, on vient de nous enseigner qu'il faut que nous soyons préparés, il faut que nous soyons prêts. Et laissez-moi vous dire, la préparation commence par la répentance, la préparation commence par l'obéissance à l'Évangile. Et si vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile aujourd'hui, vous pouvez le faire. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, vous pouvez être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. On a eu plusieurs personnes qui ont reçu le Saint-Esprit ici, dans ce lieu même. Amen. Et Dieu ne remplit pas de Saint-Esprit seulement dimanche. Il le fait lundi, il le fait mardi, il le fait mercredi et tous les jours de la semaine. Amen. Alléluia. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment, ouvrir nos cœurs au Seigneur, avancer vers lui avec un cœur sincèrement répentant. Seigneur, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Lorsque nous avions été infidèles, Papa, tu es demeuré fidèle. Papa, là où nous avons failli, Papa, ta main ne nous a pas abandonnés, Seigneur. Nous te sommes infiniment rédévables. Nous venons demander, Papa, ilabachata, que tu nous laves au moyen de ton sang précieux, Seigneur. Que ton sang nous lave de toute souillure de la chair, de toute souillure de l'âme et de toute souillure de l'esprit, Seigneur. Père éternel, ilabachata, que tu ne nous regardes pas avec nos manquements, Seigneur. Que tu ne nous regardes pas avec nos péchés, avec nos iniquités, Seigneur. Que tu nous regardes aujourd'hui au travers de ta grâce, Seigneur. Que tu nous regardes au travers de ton sang, Seigneur, Jésus. Papa, ilabachata, nous venons, Papa, ilabachata, encore une fois, renouveler, Papa, notre tentative de marcher, Papa, dans tes voies, Seigneur. De nous détourner, Papa, des voies de ce monde, Seigneur. Ilabachata, et de marcher dans tes voies, Seigneur. Alléluia, Père éternel, daigne, Papa, nous soutenir, encore une fois, daigne, Seigneur, Jésus. Alléluia, nous regarder, Alléluia, au moyen de ta compassion, encore une fois. Pardonne, Papa, nos manquements, pardonne nos doutes, pardonne, ilabachata, nos incrédulités, Seigneur, pardonne notre entêtement, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre ignorance. Oromaya, quitaraya, utaraba, oloboyosanda. Kiramaya, etaraba, oloboyoyosanda. Keleya, etaraba, oloboyosatara, keleya, etaraba. Jésus, amaya, quitaraya, etaraba, koromaya, etaraba, oloboyosanda. Keleya, etaraba, renouvelle, Papa, ilabachata, renouvelle-moi, Seigneur, renouvelle-moi, Seigneur, Jésus. Alléluia. Keleya, etaraba, que la vertu de ton sang, Papa, ilabachata, soit notre couverture, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce sang précieux. Merci pour ce sang, Papa, qui ne se coagule jamais, Seigneur. Merci pour le sang précieux de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Papa, nous venons nous disposer, Seigneur. Nous venons nous disposer, Papa, ilabachata. Que ton onction, Papa, descende sur nous, Seigneur. Papa, que ton onction descende sur ton église, sur ton peuple, Père. Ce peuple que tu t'es acquis, Seigneur, à un grand prix, Papa. Oh, Seigneur, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Disposez. Alléluia. Et vous savez, si je fais la somme de ce qu'on a chanté, et de ce qu'on a reçu comme enseignement, je ne peux qu'avoir une assurance et une confirmation du fait que Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Et nous ne pouvons pas passer à côté. Peuple de Dieu, c'est le moment vraiment de s'éloigner de toute distraction. C'est le moment de se concentrer sur ce que Dieu veut. Si tu ne le laissais pas encore pris, Dieu va te dire ce qu'il attend de toi. Et Dieu va nous donner un réveil explosif, un réveil extraordinaire. Moi, je crois sincèrement que les membres de vos familles, ça a été cité dans l'enseignement, les membres de vos familles, que vous avez même, vous-même, vous êtes arrivé à cette place où vous dites, lui là, je ne sais pas. Mais quand il va rentrer dans l'église et se faire baptiser, vous allez être choqué. Vous allez être bouleversé parce que Dieu va le faire. Vos amis à l'école, ceux qui, même vous persécutez, se moquez de vous, ils vont venir vous chercher et ils vont demander, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Dis-moi un peu et nous devons nous préparer pour cela. Nous devons être prêts pour cela. Dieu veut déverser, Dieu veut faire et ça va être un travail rapide. Amen. Un travail rapide. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Waouh ! Le pasteur Fazalor est tellement bon enseignant que si je vous faisais un examen sur ce qu'il a dit ici, là, ça va être un des 100% de tout le monde. Ça va être un des 100% de tout le monde. Alléluia ! Et regarde ton voisin, dis-lui, je veux me préparer. Alléluia ! Je veux me préparer parce que Dieu a une bénédiction en réserve pour toi. Prépare-toi ! Dis à ton voisin, prépare-toi ! Alléluia ! Gloire au nom de Jésus ! Et maintenant, je ne sais pas si ceux qui sont à la cuisine se sont préparés aussi. Alléluia ! Est-ce qu'ils sont prêts ? Alléluia ! Alléluia ! Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia ! Ah, ils ne sont pas prêts, hein ? Bon, on va demander à pasteur Fazalor d'enseigner une autre leçon, alors. Non, on ne va pas faire cela. Et je vais juste parler rapidement, c'est la fin de l'année, amen, c'est la fin de l'année, la conférence francophone, c'est vraiment la dernière conférence de l'année, nous n'avons plus de grands événements au calendrier, mais nous devons réaliser une chose. Si vous avez pris l'engagement avec le Seigneur de gagner une âme en 2023, ben il vous reste encore un mois et deux semaines ou un mois et trois semaines pour le faire. Et c'est encore possible. Si vous avez pris l'engagement de lire votre Bible en entier en 2023, ben il vous reste un mois et deux semaines, un mois et trois semaines pour finir. Et si vous êtes encore dans le livre d'Esther, c'est peut-être mieux que vous vous dépêchez un peu, amen, et que vous accélérez un peu, que vous prenez des bouchées triples, pas des bouchées doubles, mais des bouchées triples. Mais il a fait quelque chose. Vous savez, ces jeunes de dix jours, vous vous êtes dit que cette année, je vais faire au moins un jeûne de dix jours. Est-ce qu'il y en a qui se disent cela? Bon, voilà. Deux personnes. Et les autres n'osent pas parce qu'il vous reste encore un mois et deux semaines à peu près pour faire ces jeunes de dix jours cette année. Amen. Donc tout engagement que vous avez pris avec le Seigneur, commencez à évaluer cela et à voir plus ou moins où vous en êtes et essayez de vous hâter pour atteindre votre objectif. Il nous reste l'école du dimanche et tout. Et après, c'est la fête, c'est Noël et c'est le temps de bilan. C'est le temps de bilan. Cette année, est-ce que j'ai grandi ou j'ai rapetit? Est-ce que j'ai avancé ou j'ai reculé? Est-ce que j'ai grossi ou j'ai maigri? C'est le seul domaine où on veut aller dans le contraire. Amen. C'est le seul domaine où on veut perdre en général. En général. Mais nous voulons faire un bilan et nous voulons que le bilan soit positif. Amen. Donc voilà. Moi, je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va vous faire chanter. Pourquoi Victorière commence à éviter mon regard? Je ne sais pas pourquoi, mais Victorière commence à éviter mon regard. Qui peut nous donner un témoignage de la conférence? Un témoignage, quelqu'un pour qui Dieu a fait quelque chose? Le Seigneur n'a rien fait. Oui, maman. J'oublie toujours le nom. Et quand on me le rappelle, je dis toujours, ah, rappelle-moi encore. Brigitte, voilà. Oui, maman, Brigitte. Ce n'est pas un grand témoignage. En fait, je suis enceinte et depuis le début, j'ai l'impression que j'avais comme quatre bébés au moins dans le ventre, alors qu'il y avait juste un seul. Mais après la conférence, j'étais comme vraiment léger. Mais aujourd'hui, au travail, je pouvais courir, donc c'est ça mon témoignage en fait. Il y a quelqu'un pour qui le Seigneur a fait quelque chose, le Seigneur a parlé, ou quelqu'un que vous avez vu pour qui le Seigneur a fait quelque chose? Alléluia. Maman Tilmé dit que Jésus a fait beaucoup de choses pour elle. Elle ne sait même pas comment le remercier. Moi, j'aime maman Tilmé. C'est un privilège de l'avoir. Amen. Alléluia. Bon, est-ce que la préparation là derrière, elle est finie ou elle n'est pas finie? Je n'ai pas vu Maéva aujourd'hui. Hein? Maéva est fatiguée parce qu'elle attend aussi bébé. Et je pense que, bon, quand même, on peut voir que dans l'église, on a beaucoup de bébés. Si, en tout cas, il y a au moins l'anxion de la reproduction dans l'église. Alléluia. Bon, je vais vous raconter une histoire. Là, connaissez-vous l'histoire du... Comment vous... Quelle est-ce que c'est toi qui viens de me délivrer de ce dilemme? Même pas. Ce n'est pas toi qui me délivre de ce dilemme où je suis? Non, non, en disant que c'est prêt là-bas. Presque. Bon, c'est une presque délivrance. Ok. Bon. Hein? La presque préparation. Alléluia. Alléluia. La connaissez-vous? Attends, j'ai oublié le début de cette histoire. Ça fait longtemps que je l'ai... Je vais la bâcler. Il faut que j'aille la réviser. Ça fait très longtemps. Ça fait... Ça fait très longtemps. Oui. Je vois ce que je fais depuis la conférence. Je disais, bénie. J'en ai à la maison. J'ai oublié le début de cette histoire. Je veux que je travaille sur le début. Tu sais, le gars, c'est beau. Je sais, moi, c'est beau, c'est beau. Ça, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Il y en a un qui est content. J'ai oublié de dire, hier soir, on a eu huit baptêmes au nom de Jésus-Christ. Et le baptême du Saint-Esprit, je ne sais pas combien qu'on a eu, peut-être sept, huit ou neuf. Je ne sais pas, mais un de mes neveux a reçu le Saint-Esprit hier et il s'est fait baptiser. Mais je dois vous partager cela parce que c'était tout simplement extraordinaire. Il priait avec mon fils Jonathan. Il priait, il priait, il priait. Beaucoup de gens sont venus prier pour lui. Même lui, il est allé prier pour un moment pour lui. Mais tout le monde s'est un peu fatigué parce que ça prenait longtemps. Ça prenait longtemps. Et il priait, je voyais les gens aller prier avec lui. Et puis après, bon, il partait parce que, bon, ça n'arrivait pas. Mais Jonathan est resté jusqu'au, parce que, bon, peut-être qu'il avait des intérêts investis là-dedans. C'était son cousin, donc il ne voulait pas le lâcher. Tu as besoin de quelque chose? La clé? Et ils ont fait, je ne sais pas, tout le service à l'hôtel. Et ils priaient. Et c'était long. Et à la fin, bon, le service est fini. Ben, je me suis dit, moi, mon service est fini. Il y en a qui ne voulaient pas finir le service. Mais moi, mon service était fini. Donc, je commence, je descends de la chair, je vais le long du mur et je les trouve là, en train de prier encore. Et quand j'arrive là, je vois, moi, j'appelle ça des symptômes. Parce que tu vois que le Saint-Esprit est là. Le visage bouge. Mais, tu sais, il n'arrive pas juste à faire, c'est comme c'est un petit pas qui reste là. Mais il ne le fait pas. Il est toujours dans Alléluia. Tout tremblait, mais il était toujours dans Alléluia. Je vous dis, j'ai juste mis ma main sur sa poitrine. Je ne, je ne, je lui ai, j'ai ressenti juste de lui dire une chose. J'ai dit, fais confiance dans ce que tu ressens. Fais confiance dans ce que tu ressens. C'est la présence de Dieu. Et puis, il a commencé à parler en langue. Comme ça. Des fois, les gens ont juste, ils ne savent. Certains, c'est la première fois qu'ils ressentent cela. Il a commencé à parler en langue, à parler en langue. Et après, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a fait des prodiges. Le samedi, c'était plutôt le dimanche. Hier soir, c'était juste une explosion. Le service d'adoration. Oh, ma manangaye. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu des témoignages. Quelqu'un est venu me voir, je ne veux pas dire c'est qui. Il dit, ben, ça fait longtemps que je n'avais pas, pleuré dans le service d'adoration. Mais aujourd'hui, j'ai pleuré. C'était intense. En tout cas, moi, j'étais béni. Je ne sais pas pour vous, mais on a été énormément bénis. Et encore une fois, chapeau à tous ceux qui ont travaillé. Chapeau à ceux qui ont prié, jeûné. Et c'est un travail, c'est l'ensemble de tout cela qui crée l'atmosphère pour que la présence de Dieu soit si manifeste et si puissante. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Toi, tu portes des lunettes? Non. Ah, bon. Il dit, c'est du fake. Bon. Sa soeur qui s'écoule la tête, tout simplement. Elle en a vu de toutes les couleurs avec lui. C'est ça? Tu as tout vu avec lui. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur est très bon. Et laissez-moi vous dire, et je vais le redire encore aux jeunes. Et pasteur, j'ai ressenti de dire aux jeunes, un peu avant cette conférence, que Dieu va commencer à les utiliser. Et ils vont avoir leur propre témoignage, leur propre expérience. Parce que beaucoup d'entre eux, maintenant ceux qui sont jeunes, ils sont nés dans l'église, ils sont venus quand ils étaient petits, ils ont suivi leurs parents, mais vous allez commencer à vivre des choses. Priez, évangélisez, ne soyez pas intimidés pour témoigner à l'école ou au travail. Et ça n'a pas besoin d'être explosif ou bruyant. Mais en douceur, avec quelqu'un seul. As-tu déjà entendu parler de Jésus? Et puis après, ça va tout seul. Très souvent, c'est juste le début là. On est intimidé au début, mais dès qu'on a brisé la glace, et puis après, ça va tout seul. Et vous allez commencer à voir, vous allez prier pour des gens dans vos écoles, et ils vont recevoir le Saint-Esprit à l'école. À l'école. Ils vont recevoir à l'école. Et vous allez réaliser ce que vous avez comme autorité, comme pouvoir. Mais soyez alerte. Soyez alerte et laissez Dieu vous utiliser. Les jeunes, il veut. Il veut vous donner votre propre expérience. Vous amenez à cette place où, peu importe ce qu'on va vous dire, vous allez dire, non, non, non. Moi, j'ai vécu ça. Tu ne peux pas me dire le contraire. Ça, c'est ma vie. Je l'ai vécu. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai vécu. Donc, personne ne peut me dire le contraire. Amen. Alléluia. Le Seigneur est très bon. Et le fils du pasteur Fazalor, le frère Hilario, nous disait aujourd'hui que c'était tellement puissant hier, que c'était plus que NYC, c'est ça? C'était plus puissant qu'NYC. Donc, vous tous qui n'êtes pas allé à NYC, vous n'avez plus à avoir mal dans le cœur. Amen. Vous n'avez plus à regretter. Vous avez goûté. Ils ont goûté. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Bon. Là, ce n'est plus prêt. Si ce n'est plus prêt, là, nous, on part. Ça, ça veut dire quoi? Elle a dit juste, attends. Aïe, 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 pauvre Maureen. Là, c'est moi qui lui mets la pression. Mais après, elle va sortir de là. C'est moi qui elle va. Alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Dix minutes. Dix minutes. Mais, eh, eh, eh. Dix minutes. Bon. Qui va faire un vendredi en furie, là? Là, on peut passer deux lundis en furie, là. Hein, frère Gauthier? Tu nous chutes un cinq minutes et puis, bon. Le frère Dario nous chute aussi cinq minutes. Bon, on a dix minutes. Deux vendredis en furie et puis, c'est bon. Parce que Yannick, toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu as toujours quelque chose à raconter. Tu vis tellement des choses. Lui, il vit tellement. Sa vie est tellement garnie. Hein? Attends, attention. Mais c'est ça, c'est presque. Oui, maman. Dis-nous quelque chose. Tu vas le lire sur ta... Non, ce papier-là. J'ai gardé ce papier. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est sa femme qui nous a passé. Tout ce qu'il a dit, j'ai trouvé céréel. Et puis, vraiment, c'est comme une bonne nourriture. Et puis, j'ai dit, j'ai trouvé tellement beau. J'ai dit, je vais garder. Je ne peux pas laisser cette feuille. Vraiment. Parce que je n'ai pas le français. Et puis, je sens la présence de Dieu très fort à travers cette parole. Alléluia, Jésus. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Jésus comme ça, mais il n'y a pas le français. Alléluia. 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 Bon. Qui d'autre? Ah, le pasteur Yannick. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose. Juste un petit témoignage. Amen. Personnellement, si vous avez demandé au frère Dario, cette conférence a été due pour nous. Audiovisuel. Je n'ai jamais eu une conférence aussi difficile que ça. Avant la conférence, ceux qui le savent, ils ont cassé la porte d'eau ici. Ils sont passés là, les voleurs. Il faudrait simplement envoyer la vidéo hier. On a essayé de reconnaître les voleurs. On n'a reconnu personne. Mais si on reconnaît quelqu'un, on va les chercher. Amen. Ils ont tout pris. Écran d'ordinateur, mes trépieds, je veux dire, ça avait une valence sentimentale. Je préférais même encore mon écran que le nouvel ordinateur parce qu'on a eu des petits problèmes pendant la conférence, sur le son, mais je maîtrisais tellement mon écran que je savais comment régler n'importe quel problème. Le iMac. Bon. Maintenant, vendredi, je ne vais pas aller acheter un nouvel ordinateur. Finalement, gloire à Dieu, on a utilisé l'ordinateur du pasteur Dario, toujours équipé, comme d'habitude. Amen. Ça nous a sauvés. Mais entre-temps, je devais quand même acheter un ordinateur pour aujourd'hui et tout. Donc, j'arrive là-bas. C'est un jeune, dans la trentaine, trentaine, québécois. Et puis, je négocie, tout est bien, l'ordinateur va bien et je fais le virement. C'était comme un gros virement intérêt qu'il a fait. Mais le virement ne passe pas. Ça me perdait de temps, ça me bloquait. Et lui, il était comme pressé, il avait un dîner à faire et tout ça. Mais je dis, je ne sais pas, ça ne passe pas. J'appelle la banque, on dit, OK. On a commencé à parler de Jésus, alors, de Dieu. J'ai dit, non, on va à l'église et tout. Comme je sentais qu'il avait confiance et qu'il écoutait, j'ai dit, je peux même te laisser le dépôt que je t'ai avancé parce que j'ai envoyé une partie en dépôt d'argent pour ne pas dépasser la limite de virement. Et puis, toi, tu viens m'apporter l'ordinateur. Il était surpris. tu as confiance en moi comme ça ? J'ai dit, oui, mais c'est parce que dans l'esprit, j'ai senti que j'avais une connexion. Et pendant que je lui parle, le pasteur, j'ai oublié, c'est quand on m'avait appelé vendredi. Et il m'appelle et il me raconte pour le pasteur qui avait sa voiture. Et lui, il entend parce que je lui avais raconté qu'on s'est fait voler à l'église, que nous, on est une bonne église, mais on est tellement bons que les gens sont jaloux. Et donc, il dit, mais votre église, ça y a beaucoup d'action. J'ai dit, oui. Et je me suis rendu comme que le virement qui ne fonctionnait pas, c'est Dieu qui a permis cela et je l'ai évangélisé, j'ai passé la parole, j'ai pris son humour, j'ai tout pris et il nous a suivi en direct pendant toute la conférence. On dit point mal, un bien. Point mal, un bien. Ça là, c'était ma victoire. Amen. C'était tout. Oh, merci Seigneur. Hallelujah. Quelqu'un d'autre va nous dire, nous partager quelque chose? Là, on est à quoi? Six minutes, sept minutes. Un autre vendredi en furie. Enfin, lundi en furie. Quand le panneau bouge, ça veut dire que ça va s'ouvrir. Non. Tu as une question? Après? Non. Tout, là, ça bouge pour de vrai. tchon, 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 voilà, ça s'est ouvert, finalement, on peut les approduire, on les a mis beaucoup de pression, alléluia, frère Simplice, tu vas nous conclure en prière, amen, est-ce qu'on peut s'élever, n'est-ce pas, dans cette merveilleuse présence du Seigneur, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur, de nous rassembler, Papa, dans ta maison, Seigneur, de recevoir encore de ta part, Seigneur, Papa, nous voulons te prier, Seigneur, afin que tout ce que nous avons reçu, Seigneur, trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, influence nos décisions, Seigneur, tous ceux qui l'ont entendu, Seigneur, qui reçoivent cette option de ta part, Papa, nous te prions que tu bénisses, que tu sanctifies les mains de tous ceux qui ont fait ce repas, Seigneur, qui ont permis, Papa, que nous puissions avoir cette assemblée aujourd'hui, Seigneur, Papa, d'où que les moyens viennent, Seigneur, multiplie-les au centubre, Seigneur Jésus, souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur, que ta main soit sur eux, bénis-les, protège-les, Seigneur, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Alléluia, gloire au nom de Jésus, il y a des snacks qui sont préparés, nous remercions la cuisine pour cela, et on va, 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 on va aller se servir.